beaucoup tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue et de mise en portfolio du dp que vous voyez à l'écran je ne vais pas garder les diamants parce que ce sont des diamants en acrylique vous savez que je garde seulement les diamants en résine donc juste pour vous donner des informations à propos de ce dp vous l'avez vu dans certains blogs c'était un dp télé que j'ai commencé le 11 juillet et que j'ai terminé le 8 août et ça c'est un dp de cdp clubs que j'ai fait faire en perso il m'avait proposé en fait de choisir des produits et je leur avais demandé si je pouvais faire un perso il m'avait dit oui donc ça c'est une de mes images que j'ai appelé turquoise haired mermaid je vous mettrai le lien en barre d'infos vers mes images en fait dans les images que je propose et ils l'ont converti en 40 par 50 quand j'ai mesuré c'était pas tout à fait 50 cm au niveau de la hauteur c'était 49,5 mais bon franchement moi je trouve ça correct ils ont respecté le ratio original de l'image donc ça c'est cool comme je voulais dit c'est du diamant rond et c'est le 67e dp que j'ai terminé cette année et depuis mes tout débuts c'est le numéro 289 donc je voulais un petit peu vous parler de mon expérience sur ce dp et ensuite c'est ça on fera la mise en portfolio il va falloir que je je m'organise et que j'emmène tout le matériel parce que je n'ai rien autour de moi donc ce dp ben normalement il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne et une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile pour ceux qui aiment regarder ce genre de vidéos donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller les voir mais en gros les dp télé déjà un dp télé parce que je reçois la la question une fois de temps en temps je vais vous mettre le lien ici vers la vidéo qui vous explique comment je m'installe au canapé pour travailler sur les dp télé dp télé en gros c'est un dp sur lequel je travaille au canapé en regardant la télé généralement regarder films des séries et c'est ça j'ai j'ai toute une organisation un setup là qui est fait pour les dp de petite taille généralement je fais pas les dp qui sont plus grands qu'un 40 par 50 ou 45 par 60 et c'est ça et généralement lors de la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile ce que je fais avec vous c'est que je la je la sectionne en fait avec du washi tape comme ça c'est fait et moi j'ai rien besoin de faire tout ce que je fais quand je suis installé au canapé c'est que j'ai un petit cutter où je coupe la section sur laquelle je veux travailler et je travaille dessus donc ouais c'était divisé en en cinq lignes au niveau de la hauteur et quatre lignes au niveau de la largeur parce que je fais des sections de 10 par 10 cm j'ai commencé ici et ça là je vais travailler en ligne horizontale donc j'ai fait cette ligne ensuite je suis passé à la prochaine et ainsi de suite pour terminer ici si vous regardez la vidéo d'un box 5 vous allez voir c'est un dp en col coulé donc du coup j'avais pas de problème de rivière ou des problèmes comme ça sur la toile les symboles étaient en général bien imprimés mais en revanche le négatif que j'ai noté c'est que le u et le v se ressembler sur la toile alors eu et v vous voyez je me rappelle en voir beaucoup dans cette section là et c'est vrai que de temps en temps c'était pas évident de les distinguer les uns des autres donc ça c'est juste quelque chose à garder en tête si vous souhaitez faire un perso chez dp clubs donc ouais ça c'est le seul petit hic avec les symboles mais sinon ils étaient bien imprimés en général moi j'ai pris beaucoup plaisir à travailler sur cette toile bien que bon à la base vous savez moi j'aime avoir des toiles qui sont bien bien coloré mais j'ai beaucoup aimé cette palette de couleurs ça change un petit peu donc ça c'est cool au niveau de la colle je n'ai pas eu de problème les diamants ne glissait pas trop en fait parce que c'est vrai que de temps en temps avec la colle coulée les diamants peuvent glisser sur la toile mais là ça va au niveau de la qualité des diamants elle était top je vous ai dit que ce sont des diamants en acrylique mais franchement les diamants les diamants sont bien taillés regardez les diamants sont beaux et vous voyez en même temps je vous montre au niveau de la pose la pose est assez serré pour duron parce que de temps en temps peut avoir des écarts même avec le rond mais je trouve que la pose est très serré et vous voyez il recouvre bien le symbole on ne voit pas le symbole autour du diamant qui dépasse parce que de temps en temps ça arrive ça mais non vous voyez c'est nickel là on est dans sa peau encore une fois on voit que les diamants sont bien serrés il brille bien vous voyez quand je tourne la toile les diamants en acrylique ça brille bien généralement et là pareil vous voyez même dans les couleurs pâles on ne voit pas les symboles qui dépassent autour des symboles donc ouais autour des diamants donc ouais franchement une belle expérience l'autre petite critique avec ce dp c'est que la toile elle est très épaisse donc du coup pour la manipuler c'était pas aussi facile que les toiles qui ont l'endos qui sont doux qui se manipulent mieux en fait et parce que bon vous savez quand je fais le dp télé moi je roule mes toiles donc là étant donné que j'ai les diamants qui sont placés dessus je roule avec les diamants vers l'extérieur vous pouvez rouler avec les diamants vers l'intérieur aussi je veux dire ça se fait mais ne le faites pas trop serré vous voyez comme ça en fait ça va pas causer de problème ça bon maintenant si vous le faites très serré vous risquez d'avoir des diamants qui pop il ya plusieurs personnes qui roule avec les diamants à l'intérieur mais oui c'est un petit peu moins facile étant donné que la toile est très épaisse mais bon regardez le principal c'est que j'ai aimé l'expérience et ouais ça se pourrait que je refasse un perso chez eux s'ils me proposent de continuer le le partenariat mais au niveau de la conversion de l'image parce que je pense que j'ai parlé de tout symbole diamant colle ça ne pop pas j'ai pas parlé de ça mais non ça pop pas quand je passe ma main au dessus du dp il n'y a pas de diamants qui part les diamants sont serrés mais ils ne remontent pas donc ça c'est cool et au niveau de la conversion de l'image franchement elle est belle mais je trouve que le dos ils ont fait un petit peu foncé si vous regardez l'image originale vous voyez juste là en fait c'est plus foncé mais je trouve que oui ils ont fait vraiment trop foncé mais sinon le reste il est super beau franchement elle est super belle son visage il est trop beau ils ont bien converti l'espèce de couronne qu'elle porte autour de la tête des dégradés sont les dégradés sont jolis juste là là c'est très subtil mais j'avoue que le dos je trouve que oui ils auraient pu choisir peut-être une teinte un petit peu plus pâle mais sinon le reste il est magnifique et ça correspond bien à l'image originale donc ouais je vois qu'il ya une espèce de corail là vous voyez mais bon en même temps la différence entre la peau et le l'espèce de corail ben je sais pas qu'est ce que c'est bon la différence c'est très subtil et bon c'est vrai que là on perd un petit peu la définition je suis sûre que si j'avais demandé une plus une taille plus grande ça aurait été mieux mais ouais on perd aussi un petit peu le détail du coup dans les fleurs qui sont là vous voyez mais encore une fois comme je dis là le dp il n'est pas immense donc on va pas voir tous les détails qu'on va avoir dans l'image originale mais comme je vous ai dit mon expérience elle était top moi j'ai adoré travailler dessus et je trouve que le rendu final il est très il est très correct donc regardez vous le savez moi je fais le dp pour le plaisir de le faire et je ne les encadre pas je les mets en portfolio donc ouais mais après bon c'est vrai que si l'expérience allait elle est pas bien parce que j'ai eu l'expérience cette année d'un dp sur lequel les diamants ne collait pas à la colle je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait un dp de télé et je m'énervais je m'énervais beaucoup en fait parce que c'était à peine sur la première ligne que les diamants y collait à la cire en fait du stylet mais lorsque je décidais de les placer sur la colle il voulait pas rester collé sur la colle où il voulait pas s'adhérer à la colle dans des cas comme ça moi j'arrête j'arrête le dp et tant pis d'ailleurs je l'avais arrêté je l'avais mis à la poubelle malheureusement parce que la colle ne collait pas assez mais non pour celui là j'ai pas eu de problème comme je vous ai dit à part les symboles u et v et bon le fait que c'est ça il ya des couleurs qui sont un petit peu bizarre mais c'est pas grave le principal c'est que je me suis amusé à travailler sur ce dp donc maintenant on va faire la mise en portfolio je vais aller chercher le matériel alors avant d'oublier avant de faire la mise en portfolio je voulais vous montrer les restes il en reste de partout regardez ça regardez les quantités que j'ai je vais peut-être pas tous voulait montrer mais peut-être les deux premières rangées pour vous donner une idée regardez ça c'est immense donc ouais j'ai rien à dire au niveau des quantités de diamants ouais c'est c'est beaucoup qui est bien moi ça m'énerve quand il me manque des diamants voilà je vais vous montrer deux premières rangées et ensuite moi de mon côté je vais les mettre dans un bocal voilà le reste est pareil j'envoie de partout là il n'y a pas de problème avec avec ça quoi que le f1 non mais regardez le s avait deux peaux je me suis dit il en reste pas là dedans mais le s j'avais deux pour regarder tout ce qui me reste donc ouais il n'y avait aucun souci au niveau des quantités de diamants restants alors j'ai récupéré la planche à découpe et je rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne que j'ai acheté ça sur amazon si vous marquez planche à découpe sur amazon vous allez en trouver plein et moi c'était un set en fait avec la règle et le cutter rotatif qui est là et j'avais des pinces aussi donc si vous fouillez sur amazon vous allez en trouver ça se pourrait qu'en barre d'infos il y a un lien dans la section du matériel de dp que j'utilise donc regardez là et c'est ça avant j'utilisais des ciseaux mais je trouve que le cutter rotatif ça coupe mieux et ça coupe droit donc je mets la règle vraiment contre les diamants c'est beau voyage ça coupe nickel parce qu'on voit avec des ciseaux de temps en temps je trouvais que ça enfin je coupais pas la fois vraiment très droite en fait il n'y a pas de problème je mets quand même une certaine pression mais si vous avez une planche à découpe ça se fait très bien allez on va faire des deux côtés je crois que je vais récupérer la légende juste au cas où que plus tard j'ai des diamants qui partent alors attendez parce que je récupère ce côté ouais il me faut un ciseau voilà vous voyez je récupère ça et je pense que je vais coller cette légende avec du scotch double face voilà tout ça je vais la coller sur ma feuille ici vous voyez comme ça là j'ai marqué le négatif et là je vais coller ma légende comme ça tout est ensemble au cas où que plus tard j'ai un diamant qui part j'ai la référence pour la dmc alors le ciseau je vais mettre là on va faire le dernier côté ah ça glisse ok là c'est bon nickel voilà donc ça c'est fait alors c'est vrai le car je veux l'on a dans son packaging original et maintenant je vais mettre le scotch double face donc là voilà sans les rebords ouais elle est jolie quand même ok donc je vais la tourner et j'ai mon scotch double face celui là je l'avais trouvé dans un magasin qui est qui est pareil que le dollar à maille ici au canada ce sont des articles en dessous de cinq dollars généralement ou en dessous de 10 dollars et il est de très bonne qualité alors je vais pousser ça vers moi mettre une bande ici j'appuie bien que la colle adhère à la toile ensuite j'en ai une à peu près au milieu je le fais à l'oeil comme ça nickel et une troisième tout en bas ou excusez moi j'ai fait bouger le trépied il va falloir que j'aille chercher le porte folio là voilà et après quand vous enlevez 20 quand vous enlevez ça là la colle elle veut revenir avec vous voyez le ruban de colle c'est ça qui va se coller à la feuille de porte folio donc je vais aller chercher le porte folio et je reviens alors voilà le porte folio je vais juste mettre le dp de côté il est grand celui là je crois que je peux mettre ddp qui mesure 46 ou 47 centimètres au niveau de la largeur par 60 ou 61 quelque chose comme ça donc bon les dp que je mets là dedans ils sont pas immenses mais bon je trouve que la taille elle est bien donc comme vous voyez j'ai déjà mis ddp dans ce porte folio on va continuer et regarder la prochaine c'est celle là je fais que recto parce que recto verso ça devient trop lourd trop trop lourd et le porte folio est venu avec les failles noires parce que ça aussi j'ai la question une fois de temps en temps où est ce que j'achète des failles noires mais c'était dans le porte folio et c'est la marque itoya pour ceux qui sont au canada je sais pas si cette marque existe aussi en france par exemple mais ouais je vais prendre une règle parce que ouais j'essaie de centré mais dp le mieux possible sur les feuilles donc là on est à 3 là on est à 3 donc ça c'est bon et ensuite c'est au niveau de la hauteur donc là j'ai 6 cm et là j'ai 5 du coup je vais le monte un petit peu 5,6 ouais c'est bon là je crois que 5,4 en mai c'est ok c'est ok et maintenant comme je voulais montrer tout à l'heure j'ai un petit peu mal coupé là bon c'est pas grave comme je voulais montrer tout à l'heure j'enlève l'autre partie voilà vous voyez et là maintenant c'est coulé là normalement je commence par le haut mais bon ça revient même là c'est coulé et je peux enlever les deux autres là et là tac voilà c'est fait voilà ce qu'elle donne sur une feuille noire elle est jolie ok donc ça je le mettrai à la poubelle tout à l'heure et ça peut aller en portfolio et voilà on a terminé ou excusez moi pour ce bruit c'était le portfolio contre la table voilà ce que ça donne un portfolio elle est vraiment belle sauf cette partie là ça me chante un petit peu mais bon comme je vous ai dit c'est pas grave et c'est ça j'ai encore beaucoup de place dans ce portfolio j'ai encore tout ça et ensuite ça c'est la moitié vous voyez parce que bon la façon dont c'est fait je serai à la moitié il reste encore tout ça donc j'ai encore beaucoup de place là dedans voilà on a terminé avec cette vidéo donc comme d'habitude si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et puis moi j'essaierai de vous aider je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye